Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetics Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et c'est une vidéo qui est assez spéciale Puisqu'aujourd'hui je ne vais pas me maquiller avec une palette à moi Avec mon chéri pour Noël on a décidé d'offrir à sa maman cette merveille Il s'agit là d'une palette de la plus belle marque du monde ou en tout cas c'est comme ça qu'elle est connue Florazis Je vous fais cette vidéo parce que la mère de mon chéri me l'a demandé Elle suit toutes mes vidéos YouTube et elle aimerait beaucoup se mettre plus dans le maquillage Donc ce sont des moments qu'on passe ensemble à discuter de maquillage etc etc Et donc j'essaye de lui apprendre à mon niveau parce que vous le savez Nicole elle est encore très débutante Ce que je sais c'est de lui transmettre parce qu'elle a vraiment le goût pour le maquillage Et vu qu'elle n'avait pas de palette pour Noël on a décidé de lui en offrir une J'ai réfléchi un petit peu à quelle palette pouvait être la palette Celle qui ferait boum la palette parfaite pour elle Et mon choix c'est porter vers Florazis Parce qu'il s'agit là des plus belles palettes au monde La palette elle se présente comme ceci donc c'est en forme d'éventail Florazis est une marque de maquillage de luxe chinoise Donc elle obéit comme toutes les marques chinoises à la législation chinoise Concernant le cruelty free etc 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 C'est des produits qui sont aussi infusés de soins je crois Mais là dessus je suis pas experte et comme tout est écrit en chinois Et je ne parle pas chinois J'ai choisi cette marque parce que Florazis est une marque qui est inspirée par l'art traditionnel chinois La mère de mon chéri tendre est passionnée par la sculpture Elle adore ça, elle y est très 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 sensible Cette marque m'a semblé être une évidence parce que comme vous le voyez Tous les fards sont gravés et c'est absolument magnifique C'est d'une finesse incroyable C'est tellement beau qu'on n'ose limite pas s'en servir parce qu'on a peur d'effacer les gravures Mais comme je l'ai dit elle est là aussi pour être utilisée Parce qu'il paraît que c'est une excellente palette Florazis avait plusieurs palettes et j'ai choisi celle-ci pour l'harmonie Il y a pas mal de nude donc des couleurs plutôt naturelles Pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de se maquiller beaucoup Et qui n'a pas forcément envie de mettre trop de couleurs Je me dis que c'est très bien Mais quand même il y a des petites couleurs un peu plus pop dans les lumineux Il y a le petit bleu brillant magnifique qu'on peut mettre sur la paupière toute seule Avec un petit coin interne Il y a le petit rose là qui est très très beau Le petit doré là pour le coin interne ça c'est sûr Comme elle a une carnation plutôt chaude Avec elle a tendance à bronzer beaucoup en été etc Et à avoir un très joli teint à aller Je me suis dit que c'était une harmonie qui était parfaite 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 pour elle Et donc elle m'a demandé de faire une vidéo Pour qu'elle puisse avoir son petit tuto pour elle Au début je ne voulais pas la faire parce que c'est sa palette Et que ça me gênait beaucoup de l'utiliser Et qu'en plus il y a des gravures Et du coup je me voudrais trop user de ouf les gravures C'est pour ça que je ne vais pas vous faire de swatch Je pense qu'il y en a sur internet Mais je ne veux pas mettre mes doigts dedans J'ai envie de l'utiliser le moins possible Parce que lui offrir cette palette était très très important pour moi Et pour mon chéri On était très heureux de lui offrir Je vais essayer de faire au mieux pour lui faire un petit tuto Et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser Je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple Je ne vais pas faire un tuto hyper compliqué Qu'elle ne pourra pas reproduire Déjà que moi quand j'essaie de faire des trucs techniques Je ne les réussis pas toujours Je ne vais pas forcément faire le look Que moi j'aurais fait par exemple Si c'était ma palette Un look genre limite un peu eager Avec des gros liners et tout Ça ne lui correspondrait pas Là c'est de pouvoir lui montrer des possibilités Avec cette palette Donc je vais essayer d'imaginer un look pour elle Je ne vais pas mettre une base à paupières Parce qu'elle n'en a pas Elle possède un petit peu de maquillage Mais elle n'en a pas non plus énormément Attendez je vais mettre la chaise Et puis au passage ça me permet aussi de vous montrer Comment faire un maquillage quand on n'a pas forcément Tous les produits du monde Je vais essayer de m'adapter à ce qu'elle possède Pour les yeux En tout cas pour le teint je ferai différemment Parce que j'ai des produits à tester avec eux Et par ailleurs Nicole vous l'a dit dans sa vidéo cadeau de Noël Que vous pouvez retrouver dans le petit i Elle a reçu ce kit de pinceau C'est la chérie de son frère Lisa Qui lui a offert Et du coup Nicole s'est dit que C'était l'occasion aujourd'hui de tester ces nouveaux pinceaux Il y en a 4 pour les yeux et 4 pour le teint Pour unifier la paupière Pour essayer de faire disparaître toute la texture Qu'il peut y avoir toutes les petites rides et tout ça Qu'il peut y avoir sur la paupière Nicole elle recommande d'utiliser un anti-cerne Ici Nicole elle va utiliser le Bare With Me Parce qu'elle a l'habitude de l'utiliser en base Mais ça peut être n'importe quel anti-cerne Pourvu qu'il vous aille Nicole en met un petit peu sur sa main Et elle va pas l'appliquer à l'éponge Elle va l'appliquer avec ce petit pinceau Le kit de pinceau pardon je vous l'ai pas dit C'est de la marque Technique Sur la boîte s'il était écrit que c'était un pinceau eyebrow Alors moi je vous avoue Je ne comprends pas l'usage de ce pinceau en tant que eyebrow Donc moi je vais m'en servir pour la base et l'anti-cerne Nicole elle prend un petit peu d'anti-cerne Et elle va venir en mettre Sur sa paupière Et puis elle va en mettre de l'autre côté Elle va en prendre un petit peu Une chose qui est absolument capitale et importante Quand on utilise un anti-cerne comme ça En tant que base à paupière Ou quand on utilise une base à paupière tout court Il est très 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 important De vérifier que l'anti-cerne ne soit pas rentré dans les plis de la paupière Parce que quand on va utiliser les fards, ce sont des fards poudre Ça va donc poudrer la paupière Et donc poudrer la base ou l'anti-cerne Et donc à ce moment là ça ne bougera plus Si jamais on poudre un anti-cerne qui est rentré dans les plis On va fixer ces plis et on va les garder toute la journée Et c'est un petit peu dommage Donc surtout avant d'appliquer les fards il faut bien vérifier Regardez, là moi typiquement vous voyez j'ai deux traits là C'est rentré dans les plis de ma paupière C'est normal C'est des produits qui sont crémeux Donc c'est des produits qui bougent Tant qu'on ne les poudre pas ils bougent Là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle va lisser sa base Hop Pour qu'elle soit bien uniforme Et qu'il n'y ait plus de plis On ne peut pas forcément mettre beaucoup 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 d'anti-cerne Juste unifier Ça va permettre de faire mieux ressortir la couleur des fards Et aussi de leur permettre de tenir un peu plus longtemps Même si généralement ça tient très bien même sans base Ça permet d'avoir un rendu aussi plus uniforme Je ne peux pas vous dire les noms des teintes Parce qu'elles sont écrites en chinois au dos de la boîte de la palette Je vous les montrerai au fur et à mesure Et donc Nicole elle a envie d'utiliser ce petit rouge ici Qui n'est pas trop foncé Et on va prendre ce petit pinceau Pinceau un petit peu boule Pour les couleurs foncées Nicole elle aime bien utiliser ça Elle essaye de prendre là où il y a le moins de gravure possible Il n'y a pas de miroir C'est pas gênant parce que la mère de son chéri Elle utilise un miroir à main Nicole elle va le mettre en coin externe comme ça en biais Hop Il est trop beau C'est pigmenté Je pense que vous ne pouvez que le constater Et Nicole elle le met en biais comme ça en coin externe Et elle va l'étirer comme ça en rentrant dans le creux de paupière Et elle va plus insister sur la partie extérieure Il y aura moins de pigments pour aller vers l'intérieur Et ça va déjà donner du relief et dessiner un petit peu sa paupière Quand on le dégrade c'est extrêmement joli On peut vraiment gérer son intensité Et si on veut le rendre plus transparent On peut le travailler plus longtemps Et ça se dégrade de manière très 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 jolie je trouve Et je pense que ça c'est une couleur qui lui ira à merveille La texture est très surprenante, c'est pas poudreux du tout Donc je pense qu'il y a très peu de chances de faire des chutes Ce qui veut dire qu'elle pourra faire son teint avant Nicole lui a conseillé le sérum teinté de typologie Qui lui va très bien, qui est très naturel, qui est très lumineux Qui du coup est très jolie sur sa peau Et donc elle pourra même mettre son produit avant Mettre son petit anti-cerne et tout Et faire son maquillage les yeux après Je pense que vu la texture des fards Ça ne peut pas tomber Nicole elle va faire le deuxième côté De la même manière On en met dans le coin externe Et on revient le dégrader En en menant en rajouter petit à petit Et en redégradant on peut vraiment construire son intensité Donc ne pas faire d'erreur Il ne faut pas avoir peur de prendre le temps De construire petit à petit sa couleur D'amener, d'estomper, de voir, de dire Tiens c'est trop estompé On en remet un petit peu, etc, etc C'est pigmenté Mais en même temps quand on le travaille Ça se diffuse très joliment Et très facilement Ce rouge est magnifique On est sur un rouge qui est vibrant un petit peu Mais pas trop Et surtout qui n'est pas criard Et qui reste très chic je trouve Et donc là-dessus Nicole elle se dit qu'elle va faire quelque chose de assez doux Donc Nicole elle va prendre son pinceau plat Je le quitte de technique toujours Si c'était sa palette Elle l'aurait utilisé au doigt Voilà ça aurait été réglé Là comme c'est pas sa palette Et qu'elle est gravée Nicole elle a pas envie d'en utiliser trop et tout Elle va le faire au pinceau Mais on peut très très bien le faire au doigt Nicole elle pioche surtout dans les ciels Oh Regardez comme il est beau Donc Nicole elle vient le déposer avec sa... Ah bah même au pinceau en fait Ça marche très bien C'est d'une beauté Je m'attendais à ce que ce soit beau hein Mais alors là La lumière elle est magnifique Elle est magnifique C'est sublime C'est d'une finesse Et d'une élégance incroyable Nicole reprend son rouge Pour venir fonder dans le sang Mais mais ça Même ça Cette couleur là Toute seule sur la paupière C'est super super élégant Super joli Super brillant Et ça se fonde très très bien avec le reste Si on l'utilise au doigt On risque d'avoir plus de pigmentation Mais là au pinceau Regardez comme c'est beau C'est un duochrome quoi C'est un rose avec des reflets très très chauds Nicole elle en redégrade avec son rouge Sans reprendre de matière Avec ce qui reste sur son pinceau Brrrr Nicole faut qu'elle se remette C'est une palette en tout cas Qui procure des vraies émotions Je suis super contente de ne pas m'être trompée Nicole Ce qu'elle va faire là C'est qu'elle va s'arrêter ici pour l'instant Elle coupe Elle fait son teint Et elle vous reprend pour les joues Le rat de cil Si jamais vous faites votre teint avant N'hésitez pas à poudrer bien sous vos yeux Parce que comme ça Si jamais il y a des chutes Vous prenez un gros pinceau Et vous enlevez comme ça Et ça partira tout seul Sur un teint qui n'est pas poudré Vu que les fonds de teint Et tout ça sont des produits crémeux Les chutes Elles vont s'accrocher sur le produit crémeux Donc si jamais c'est poudré Vous pourrez l'enlever très facilement Nicole elle coupe Elle fait son teint Elle vous reprend A tout de suite Nicole elle a fait son teint Avec la super bébé de chez Herbroyant Et pour la première fois Elle a essayé de l'appliquer Non pas à l'éponge Je mets au pinceau Elle se disait qu'elle pourrait mettre Une couche moins épaisse Et mieux gérer La couvrance etc Non c'est pas mieux Même en l'appliquant En couche extrêmement fine C'est quand même toujours trop blanc Vu mon maquillage Ça n'est pas gênant Là on va s'en occuper tout de suite En faisant les joues Nicole elle a juste mis La super bébé L'anti-Cernix Et la poudre Ouda Mais regardez la couleur Par rapport à mes mains On est au plus froid de l'hiver Même s'il fait pas très froid Elle sera définitivement Jamais à ma teinte Surtout que c'est un produit Qui est très lumineux Ce qui est normal On plombe un peu le teint C'est pas un produit Qui me convient Et qui me correspond On va essayer de redonner vie A cette petite joue On va tester Un des cadeaux Que mon chéri m'a offert Pour Noël La palette Monarca De chez Melt Cosmetics Qui est une palette de blush Magnifique Je vous l'ai expliqué Dans ma vidéo Sur mes cadeaux de Noël C'est une palette Qui est inspirée Des couleurs du papillon Monarque Donc celui-ci Nicole apprend ce pinceau Jou Donc du kit de pinceau technique Il est visiblement assez souple Donc au moins Ça va permettre De gérer plus facilement La pigmentation des produits Jou Parce que plus un pinceau Est ferme Plus il va déposer de matière Moins un pinceau est ferme Plus on va pouvoir travailler En légèreté Et construire Moi vu que là c'est une palette Que je ne connais pas Et que je n'ai jamais essayé Je suis bien contente Que dans mon kit de pinceau Le pinceau Jou Soit extrêmement souple Elle est très très chère De la teinte bronzer Mais on va essayer quand même Ouh là c'est poudre Nicole elle en prélève un peu Elle tapote Elle la passe sur sa main Pour vérifier que tout soit bien diffusé Et elle va venir remplacer Là où elle fait son contour C'est très très chou en effet En même temps c'est une palette de blush C'est pas une palette de bronzer Ni une palette visage De contouring Ça a l'air très très pigmenté Attends Nicole elle prend son bureau Un petit peu plus près Pour pas faire de bêtises Le pinceau est très très bien Du coup j'y suis allée très très fort Là c'est plus joli Nicole elle va prendre son pinceau poudre Qui est lui plus dense Pour essayer de bien diffuser la couleur Elle va remettre un peu plus Sur ce côté là C'est très pigmenté Mais c'est très joli Et ça se fond très bien Et ça se dégrade très bien Regardez comme c'est beau C'est dommage que j'y soit allée Trop fort direct La teinte je l'avais peur Qu'elle soit beaucoup trop chaude Et donc quand on la fond Elle est très très bien Sur le bord du nez Et il n'y a pas besoin D'en prélever beaucoup Comme vous voyez Regardez là J'en ai pas repris Et j'arrive à travailler Un peu mon nez En fait il suffit d'aller Une seule fois dans le pan Et on peut se faire tout le visage C'est vachement bien Nicole elle reprend son pinceau teint Le zoé va Et elle va repasser Non c'est bien Je suis contente C'est vachement bien Alors c'est hyper poudreux Mais c'est aussi ce qui fait Que c'est pigmenté Donc Nicole elle va juste poser Regardez Elle vous montre le pinceau dans le pan Et hop Pas plus Elle tapote pour enlever les dents Elle tapote à l'intérieur de son poignet C'est la teinte rouge Pardon je vous ai pas dit son petit nom Comme Mingo Et elle va venir en mettre Mon blanche Ouais c'est vraiment très très pigmenté Donc n'hésitez pas à bien tapoter sur votre main On va remonter En tout cas j'ai l'air nettement moins malade Et ça c'est bien Et on revient fondre tout ça Avec le pinceau poudre Et des petits ronds Pour bien Diffuser La matière Il est pas mal aussi ce pinceau poudre Il est bien ce petit kit technique Très bon choix Nicole elle est super contente Merci encore Lisa C'était top Oh c'est joli Très jolie palette Merci chérie C'est trop cool C'est une très jolie palette Non mais j'ai oublié de ma highlighter Nicole reprend sa palette Elle prend son pinceau highlight De chez Zoéva Et elle va aller chercher donc la teinte Felice Felice On sait pas trop Elle va en mettre un tout petit peu Oh c'est joli Ça fait un highlighter très chaud En réalité ça va être très beau Il a des reflets un peu dorés Mais il est pas pailleté Il est ouais lumineux Très lumineux Maintenant qu'on a fait nos joues On va finir ses yeux Et vraiment ce fard lumineux Je ne m'en remets pas Il est incroyable Nicole elle a repris son pinceau rouge Elle a pas vraiment remis de matière Et en fait elle va juste Venir l'amener Légèrement Sur son ras de fil inférieur Pour que ce soit très léger Et elle relie évidemment Avec le reste Et vous voyez comment ça Ouvre l'oeil plus Nicole va faire paru De l'autre côté Si jamais notre pinceau Qu'on a utilisé pour le coin extérieur Est trop grand On peut changer Pour prendre un pinceau plus petit Pour le ras de fil inférieur Nicole elle va en prendre un peu Quand même parce que là Elle est plus intense que là Et là dessus Nicole elle va prendre Ce tout petit pinceau Tout petit 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 Et elle va aller chercher La fameuse teinte dorée du milieu Qui est magnifique On peut aussi faire cette étape Avec un pinceau plat Mais Nicole elle en a pas Dans son kit de pinceau Et elle va venir en mettre Juste un petit peu Oh si beau Un coin interne Juste pour ouvrir Un tout petit peu son regard Oh non La light ring a coupé Donc on revient Avec le petit fard doré Magnifique 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 On va juste redégrader là Avec le rouge Voilà Pour ouvrir un petit peu son regard Sans faire quelque chose de trop dur Nicole ce qu'elle va faire C'est qu'elle va utiliser Son crayon marron Du code de Beauty Bay On peut aussi utiliser Un crayon noir Mais pour faire quelque chose De plus doux On peut utiliser du marron On n'y pense pas souvent Ça intensifie le regard Mais si le noir C'est trop dur pour nous Le marron est une bonne option Donc Nicole hop Elle met son petit crayon marron On fait le deuxième oeil maintenant Tout de suite Et là Nicole Elle va essayer quelque chose Qu'elle n'a jamais fait Alors elle espère qu'elle ne va pas se foirer L'attention est à son comble Le make-up pourrait très bien rester comme ça Avec juste un petit peu de mascara Et un rouge à lèvres Et basta Mais Nicole Elle a envie d'essayer Parce que la maman de son chéri Elle est très attirée par les liners Elle aime beaucoup le trait noir Que Nicole a fait sur les yeux Sauf que quand elle l'a fait elle Il me semble qu'elle a utilisé un crayon noir Et un feutre liner noir Ou un pinceau Mais peu importe Elle l'a fait en noir Et elle trouve que c'est trop dur sur son regard Donc Nicole elle a envie D'essayer De faire un trait de liner Non pas au feutre noir Avec le big ink Comme elle fait habituellement Mais avec un fard marron Nicole va utiliser ce fard marron Ici Et elle va le prendre avec un pinceau liner Comme ça Et croiser les deux Pour que Nicole l'arrive Oh ça va être compliqué Je vais pas y arriver Eh si ça apporte quelque chose Nicole elle a pas l'habitude Et comme elle a l'oeil qui est assez sensible Et qu'elle a tendance à se fermer très vite C'est pas facile On va faire l'autre côté Oh ça va être dur Attendez avec Nicole Faut qu'elle se mette à l'aise Ça amène une intensité en fait à l'oeil Sans faire un trait trop marqué C'est très subtile Mais je suis pas sûre d'arriver à faire mieux Nicole elle coupe Elle finit le look Mascara, lèvres etc etc Et elle vous reprend pour la conclusion A tout de suite Et voici le look final de la Nicole Alors j'espère que ce look va vous plaire J'espère qu'il va plaire surtout à la maman de mon chéri Parce que je l'ai imaginé pour elle Je me suis dit que ça pourrait être très joli sur ses yeux Nicole elle aime quand c'est très pigmenté Mais comme vous l'avez vu En dégradant bien On peut obtenir l'intensité qu'on veut Au niveau de l'intensité du côté foncé On va dire du rouge Nicole elle aime comme ça Mais on peut le fondre Encore plus pour que ce soit plus léger Et plus naturel On peut aussi très bien juste mettre ce petit fard là Il est rose gold Il est absolument magnifique Et moi je m'en suis toujours pas remise On peut faire beaucoup de choses très très simples Là j'ai essayé de faire un look avec au moins deux couleurs J'ai tenté le trait de liner avec le pinceau C'est quelque chose pour lequel il faut que je m'entraîne C'est une chose pour laquelle il faut s'entraîner C'est pas obligatoire Moi ça me fait bizarre de ne pas avoir montré de liner Mais en même temps pour une fois ça fait un maquillage des yeux plus léger Donc ça change Dites-moi en commentaire si vous aimez bien comme ça aussi Pour vous dire les produits que Nicole elle a utilisés hors caméra Le mascara c'est l'eau atomique sur ses lèvres Nicole elle voulait faire quelque chose que la maman de son chéri pouvait faire chez elle Et donc elle a utilisé un gloss Et elle elle a choisi le hot sauce de Martine Qui est un gloss qu'elle aime bien utiliser en ce moment Il colle pas trop Il fait des lèvres un peu rouges Je le trouve très joli Pour les sourcils C'est pas obligatoire de faire ses sourcils Mais Nicole les a fait Et elle trouve qu'elle s'en sort de mieux en mieux Donc elle est contente Nicole Elle a utilisé le bro fixe de Charlotte Tilbury Et elle a terminé son look par un petit coup de spray fixateur Le Urban Decay D'ailleurs Nicole elle vous a montré qu'elle possédait le spray Anastasia Le Douwey Set Qui était un spray fixateur lumineux Douwey Et en fait comme Nicole a la peau grasse C'était pas très à propos pour elle d'utiliser un spray lumineux Donc elle l'a donné à la maman de son chéri Elle a une peau qui est plus sèche Et donc Nicole s'est dit que ça serait magnifique sur elle Et c'est le cas Elle pourra mettre un petit peu du Douwey Set On tient le spray à une longueur de bras Et puis Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que le concept de cette vidéo un petit peu particulière vous a plu On est trop content avec mon chéri d'avoir pu offrir cette palette à sa maman Et surtout merci beaucoup à elle de m'avoir fait confiance Et de m'avoir laissé l'honneur d'utiliser cette palette Ah si je voulais vous parler d'un truc Il y a l'onglet communauté qui est apparu sur le Youtube de Nicole Et Nicole a fait un petit sondage pour vous demander si vous étiez intéressé ou non Par une petite question réponse Une petite FAQ Foire aux questions Vous avez répondu en majorité que oui Bah on va se faire ça Nicole je pense qu'elle va vous mettre un nouveau poste en communauté Pour que vous puissiez poser vos questions Elle va mettre un truc sur Instagram Sans doute en story Facebook aussi Mais en tout cas vous pouvez m'écrire sur mon Instagram Ou par Messenger sur mon Facebook Si vous désirez poser des questions de manière un peu plus privée Que dans un poste Youtube Nicole elle attend vos questions Et comme ça elle va pouvoir préparer cette petite vidéo Je vous remercie d'être restée jusqu'au bout Cœur sur vous Et comme dirait la mère de mon cher et tendre A l'invoyante A le petit vin blanc Qu'on boit sous les tonnelles Car les filles sont belles Du côté de nos jambes Oh Nicole Putain Nicole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada